Bonjour à tous, Tatia How ! Merci d'être avec moi pour un nouvel épisode sur la littérature française. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo résumant l'histoire des plus grands mouvements littéraires de France et j'ai eu le culot de dire ça. Le premier, c'est le baroque, qui met en avant l'imagination, le changement, l'irrégularité. Et on y retrouve des auteurs marquants comme Corneille ou Malherde. Et qu'est-ce que j'avais pas dit là ? Corneille, un écrivain baroque ! Aïe 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 aïe... Heu Team Alpha ? Ouais, on a un vlogueur qui dit que Corneille c'est un écrivain baroque. Qu'est-ce qu'on fait ? À vous ! Bon bah, tu me le désingues, hein. Ok, bien compris. J'ai eu le droit à pas mal de réactions, mais pourtant, j'avais raison. Enfin, en partie. Donc aujourd'hui, je rétablis la vérité et on parle de Corneille. Bon, tout d'abord, je vais vous faire un tout petit mea culpa. La raison pour laquelle j'ai annoncé Corneille comme écrivain baroque plutôt qu'un autre, c'est que, bah, les autres, ils sont pas très connus en fait. Ça n'empêche que Corneille en fait partie, mais on y revient dans quelques instants. Parlons brièvement de l'auteur. Pierre Corneille est né en 1606 à Rouen. Normandie ! Normandie ! Il se lance dans le droit et devient avocat suite à des études dans un établissement jésuit. Mais très vite, il se tourne vers la littérature et notamment vers la comédie. Bon, de toute façon, Corneille, il était plutôt du genre timide, il aimait pas parler en public. Donc le métier d'avocat, ça lui allait moyen moyen quand même. On est en plein milieu de la période baroque là, qui se caractérise au théâtre par des intrigues multiples, des changements, des illusions, un non-respect des règles. La tragédie n'est pas encore populaire à l'époque. Et la comédie est surtout une affaire de farce. Une comédie à l'italienne, faite pour faire rire, souvent par la grossièreté. Mais Corneille, c'est pas trop son truc. Et dès sa première pièce, Melit, il cherche à casser les codes. Melit est une comédie basée sur une histoire sentimentale. Le rire ne n'est pas du ridicule dans cette pièce, ce qui est nouveau. Cette nouvelle façon de concevoir la comédie a un très grand succès. Et Corneille écrit plusieurs pièces dans ce registre. Il a aussi écrit quelques tragédies durant cette période, mais pas avec autant de succès. Et il continuera ainsi jusqu'à l'excellente, l'illusion comique. Une pièce complexe, mélangeant plus ou moins tous les genres de l'époque et même des mises en abîme. C'est plus ou moins la dernière fois que Corneille écrit de la comédie, un peu comme s'il ne pouvait pas faire mieux. A partir de l'illusion comique, il écrira surtout de la tragédie et de la tragicomédie. La tragicomédie, c'est un genre qui mélange la tragédie et la comédie, et qui se caractérise par une intrigue romanesque et une fin souvent heureuse. En 1633, Corneille devient le protégé du cardinal de Richelieu. Donc clairement, c'est pas dégueulasse niveau réputation. Sauf que Richelieu, c'est pas pétrole. Il se contentait pas de filer du pognon aux écrivains. Il leur demande d'écrire sur des sujets très précis et ne supporte pas qu'on le contredise. Et finalement, l'entente littéraire entre les deux hommes ne durera pas très longtemps. En 1637, c'est la consécration et aussi le début des problèmes pour Corneille, puisqu'il produit le CID. Et le moins que l'on puisse dire sur cette pièce, c'est que c'est un véritable électrochoc dans la littérature du XVIIe siècle. Un peu comme Game of Thrones pour la télé moderne. Une révolution. Le public adore le CID. Mais le succès incroyable de la pièce forcément fait des jaloux. Et tous les mecs du secteur littéraire se plaisent à critiquer la pièce sous tous les angles. Comme Game of Thrones en fait ! Et pour comprendre les critiques faites au CID, il faut s'arrêter deux secondes sur le théâtre classique. On dit au CID ou à le CID ? Oui, parce que c'est le début de ce mouvement. Donc le théâtre classique, c'est plus ou moins l'opposé du théâtre baroque. C'est très rigide, codifié, simplifié. Il y a notamment la règle des trois unités qui dit que l'histoire d'une pièce de théâtre doit se passer sous 24 heures, en un seul endroit et suivre une seule intrigue. Ah ouais, donc clairement pas Game of Thrones en fait. Mais c'est pas tout ! Parce qu'au théâtre classique, il faut aussi respecter la règle de bienséance. Donc pas de violence et pas d'érotisme. Ouh là, c'est de moins en moins HBO ce truc. Et pour finir, il faut que la pièce, surtout la conclusion, soit vraisemblable. Et là, ça coince un peu pour Corneille, qui s'est mis à dos la majorité de la toute jeune académie française. Parce que dans le CID, il y a plusieurs combats, notamment des duels, ce qui n'est pas très théâtre classique. Mais comme ils sont plus décrits que montrés, ça passe limite limite pour le CID. Il y a plusieurs intrigues, il n'a pas respecté la règle des trois unités et la fin n'est pas très vraisemblable, puisque le personnage féminin se marie avec l'assassin de son père. Corneille se défend en disant que c'est une histoire vraie, donc la vraisemblance, Poupouya. Il y a carrément eu une querelle du CID à l'époque. Mais vu le succès de la pièce, si j'avais été Corneille, la vie des jaloux, je l'aurais fait imprimer sur des billets de banque et je l'aurais fumé comme un cigare. En plus, les règles du théâtre classique, dit comme ça, ça a l'air super ancien. Mais en fait, elles avaient trois ans ces règles. Donc un petit écart par-ci par-là, c'est pas très grave. Et pourtant, cette querelle va bien le changer notre Corneille. A partir de ce moment, il écrira en suivant scrupuleusement ces règles. Ces histoires se déroulent surtout dans l'Antiquité. Classique. Elles sont vraisemblables et bien séantes. Classique. Et elles respectent la règle des trois unités. Bon, les années suivantes ne sont pas très très belles en France. Richelieu meurt, Louis XIII meurt et vient la fronde. Au début des années 50 et pendant 5 ans, Corneille n'écrira plus pour le théâtre et se contente de traduire des textes chrétiens. Il reviendra sur le devant de la scène avec des pièces comme Oedipe, mais globalement, on sent que la mode Corneille passe. En même temps, t'as des petits jeunes comme Molière et Racine qui commencent à avoir le vent en poupe. Finalement, c'est surtout Racine qui prend les rênes de la tragédie et efface petit à petit Corneille. Il décède en 1684, pas totalement oublié, mais loin d'être à l'affiche. Sûrement pas pauvre, mais loin de sa richesse d'antan. Qu'on le qualifie de baroque ou de classique, Corneille est un monument de la littérature française. Il a laissé son empreinte dans les registres de la comédie, de la tragédie, de la tragicomédie, tantôt en brisant les règles, tantôt en les suivant à la lettre. Mais en fait, c'est simple. Corneille a surtout écrit avec son temps. Il est né à l'époque du baroque et a poursuivi sa carrière dans l'époque du classicisme et forcément a dû s'adapter pour ne pas disparaître. Et ça lui a plutôt réussi. On reparlera sûrement de lui lors d'un épisode sur Racine, mais c'est pas demain la veille. Ah ouais, non, parce qu'un épisode du XVIIe siècle par mois, ça suffit largement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. Pensez à vous abonner à notre chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la littérature française. A plus ! Et c'est pourquoi Corneille est aussi baroque. Ah d'accord ! Bon bah ça va pour cette fois. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ?